Va-t-on retrouver Lina ? Onze jours après la disparition de l'adolescente de 15 ans, toujours aucune trace de Lina. Si aucune piste n'est privilégiée à ce stade, Sarah, l'une des amies de la jeune femme, est persuadée qu'elle est tombée dans un piège. Plus les jours passent, plus l'inquiétude est grandie et l'espoir s'amnuise. Le samedi 23 septembre, la jeune Lina, 15 ans, n'est jamais montée dans le train qu'elle devait prendre pour rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Les recherches et les nombreuses battues organisées dans le secteur où elle a disparu, n'ont malheureusement conduit à aucune piste. Néanmoins, un modèle de voiture a attiré l'attention des enquêteurs, déclenchant une opération d'envergure pour retrouver un quelconque indice. Onze jours après la disparition de Lina, l'enquête se poursuit. Des pistes sont écartées, comme celle de l'affût. Outre le fait que son téléphone a arrêté de borner à 11h22, l'une de ses amies, Sarah, a indiqué être persuadée qu'elle avait été enlevée. La jeune femme a pris la parole face aux caméras de BFM télévision. Et d'après elle, Lina est tombée dans un piège. Elle a dû être enlevée en voiture par quelqu'un qu'elle connaît. Parce qu'elle ne monte pas dans la voiture des inconnus, elle reste quand même assez méfiante. Même si on lui propose d'aller à Strasbourg, que ça pourrait l'arranger, elle préférerait prendre le train plutôt que de monter avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Parce qu'elle connaît les risques.Une manipulation possible ? Pour Sarah, l'affaire de la disparition prend une tournure qui ne la rassure pas. Elle affirme être angoissée et avoir de plus en plus de mal à trouver le sommeil en pensant constamment à son amie. Les hypothèses se bousculent dans son esprit, et même si elle accorde le bénéfice du doute à toutes, difficile de penser que Lina s'est laissée embarquée aussi facilement par un potentiel ravisseur. Si ça se trouve, elle sentait la personne en confiance, et au final elle était mal intentionnée, mais cette hypothèse-là je n'y crois pas trop, parce que vraiment elle est méfiante. Aux dernières nouvelles, un témoin affirmait il y a quelques heures avoir vu Lina sur le siège passager d'une voiture conduite par un homme qu'il n'a pas eu le temps de bien voir. L'adolescente n'avait en tout cas pas l'air paniquée, elle m'a fait coucou en passant mais elle avait l'air normal. Elle n'avait pas l'air d'être soucieuse. Le mystère est entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501